Le Ouagala, torchon traditionnel en poils de bison, se lave et sèche en un clin d'œil. Couvrez-moi, je vais voir s'il n'y a pas moyen de s'évader par là. Le petit Dalton est entré dans le tipi de marmottrieuse. Chez les bras cassés, entrer dans le tipi d'une jeune fille est une demande en mariage. J'accepte la demande. N'importe quoi, est-ce que j'ai une tête de mariée ? Le petit Dalton n'a pas le choix, c'est la tradition. Le fiancé et ses frères garçons d'honneur restent ici jusqu'au mariage. Ça change tout, on va profiter de ce mariage pour se faire la belle. Enfin, si je sois plus... Ok ! Je refuse. Les Dalton vont en profiter pour s'évader. Biceps Optu veillera à ce qu'il ne s'en fuit pas. Et Blaireau Hilar organise la fête ! J'adore les fêtes ! Et comme les Indiens surveillent les Dalton... Pourquoi épousez-vous Joe ? Auriez-vous vu chez lui une beauté cachée ? Non, il est petit, bête et méchant. Avant, j'avais un fiancé beau et gentil. Il s'appelait Cheveux de Braise. Mais un jour, il est parti à la chasse et n'est jamais revenu. Au moins celui-là, je saurai où il est. Au pénitencier. Bien ! Le fiancé doit d'abord prouver qu'il peut nourrir sa famille. OUAIS ! Il y a une banque dans le coin pour nourrir ma famille ? Non, il y a des bisons. Aaaaaah ! Allez les rabatteurs ! On veut bien rabattre, mais il veut pas avoir peur ! On joue à ça avec le gros caniche. Ça ! Merchée ! On joue à chat perché sur un indien ? Et maintenant la bise à tout le village ! Après le bison, le bisou ! Allez ! Grigolitude ! C'est triste de se marier par dépit. Eh ! Eh ! On s'en va pas, non ? Décidément, c'est pas tout repos un mariage. Un mariage ? Hein ? On file. On va bailler. Ça lui donnera sommeil. Des chats ! Vite ! Super drôle le coup du chat, ils m'ont bien eu. Par ici la liberté. Enterrement de vie de papouze ! On fait la fête toute la nuit entre copains ? Oui ! Go ! Hugues. Tout est prêt, Joe. La mariée vous attend. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Joe Dalton et de Marmottes Rieuses. Tu m'apporteras des limes en prison ? Non. Si quelqu'un souhaite s'opposer à ce mariage, qu'il parle maintenant... Moi ! Cheveux de braise. C'est le retour de l'amour ! C'est pas si simple. Où t'étais passé ? Des bandits m'ont fait prisonnier. J'ai mis cinq ans avant de pouvoir me libérer. Merci d'être revenu. C'est pas si simple. Les deux rivaux doivent se battre. C'est bon, je me désiste. C'est la tradition ! Bon, on y retourne. On fait semblant, hein ? Non, ça ne compte pas. Joe est sous un bison. C'est bon des fois d'avoir un copain. Yaha ! Montrez ! Posture ! Là-bas ! Une sortie ! Yaha ! Ils vont s'ébatter et vous m'aviez promis d'éviter ça ! Je vois la lumière ! On est libres ! Ah, ben non ! OUAIS ! Bien ! Je crois que tout est réglé. On l'est fait. Merci pour la fête, loup cinglé. OUAIS ! Moi, j'ai toujours dit que le mariage, c'était plus dangereux que la prison. Un allié ! Un allié ! Pour nous évader, on doit avoir quelqu'un dans le pénitencier qui nous aide. Mais qui ? Mais oui ! C'est elle la sollicitaire ! Oh ! Mais oui, c'est elle la solution Mais pourquoi elle nous aiderait ? Mais parce qu'elle serait amoureuse Exactement, il faut la séduire Ça va être dur Je veux bien me sacrifier Moi aussi, moi aussi alors Non, non, pas question, c'est à moi de me sacrifier J'ai des plus belles proportions que vous Bonjour les garçons Mademoiselle Bétille Mademoiselle Bétille Vous avez perdu votre mouchoir Maintenant, montrons-lui que je suis à ma clé Mademoiselle Bétille Mademoiselle Bétille C'est pas grave, Joe Au contraire, dans mon almanac À comment séduire une pionnière Ils disent que si tu les fais rire, c'est bon Puis-je soutenir l'anse de votre joli panier ? Vous êtes très aimable Je vous en prie Je vous en prie Elle est pas assez amoureuse Il faut changer de stratégie Ils disent que les femmes adorent les voyous Ça les fait frissonner Bon, je dois taper sur qui d'autre pour la séduire ? Et les promenades ? Écoutez, ce ne serait pas un troupeau de bisons qui charge ? Prends-les l'anse Et dis-lui quelque chose Il faut lui parler d'elle, Joe Lui faire des compliments Prends-lui la main Il m'abandonne C'était une ruse pour me perdre dans le désert Mais c'est pas les bras, Joe Tu peux y arriver Mais c'est rien qu'un mauvais moment à passer, Joe Pense que c'est pour s'évader, ça vaut le coup C'est vrai, c'est pour l'évasion Allez, dites-moi ce que je dois faire Apprendre ça par cœur Vos yeux sont comme des... Framboises Mais non, vos lèvres sont comme des framboises Le bleu de vos yeux est aussi profond que... Des framboises ? Mais non, que l'océan, Joe L'océan C'est quand même pas la mer à boire, Joe Vos lèvres sont aussi bleues que les framboises de vos yeux Non, c'est quoi déjà ? Mademoiselle Betty Vos lèvres sont comme des lacs de montagne dans lesquels... Joe, vous croyez mémé, mais ce n'est qu'une illusion Et puis moi, je ne vous aime pas Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai qui va pas ? Ah ! Je passais et j'ai vu La grande blonde de Snob Fais-lui boire cet élixir Entre un petit moche pas dégourdi Faut s'entraider Allez, non, c'est quelque chose Oui ? Mademoiselle Betty Puis-je vous offrir un cocktail ? Oh, merci ! Délicieux ! Un peu amer, mais délicieux Ok, on s'embrasse et on s'évade Ou on s'évade direct Mais vous êtes fous ! Jamais je n'aurai ce genre de rapport avec un détenu ! T'en fais pas, Joe Il y a une femme pour toi dans ce monde Oui ? Une toute petite petite Madame Jonathan ? Ouais ! Aussi moche et aussi pas dégourdi que toi C'est beau l'amour Oh, quelle douce atmosphère de frange camaraderie Oh, Miss Betty, notre petit rayon de soleil Des nouveaux détenus ? Un seul Un dénommé Louis Bonjour Je m'appelle Lou Lou ? Mais non, ils ont mis Louis ! Je suis le directeur Et c'est quoi son petit nom ? Monsieur Pibody Mais vous pouvez m'appeler George D'accord, je vois Pardon ? Non, non, rien ! Mademoiselle Coyote Pas Coyote Lou Malise ? Check Trou creusé ? Check Vêtements civiles ? Check On est bon, Joe ? Oh, Joe ? Joe, on y va ? Non, on annule tout Je m'a cassé un ongle Laissez, je vais le faire Ça suffit, cordez de patates pour tout le monde Allez hop, en cuisine Vous permettez ? J'aime l'exercice À l'occasion Vous permettez ? Quel muscle ! Il a dû y avoir une méprise dans votre dossier Ici, il n'y a que des hommes Ça ne me dérange pas J'aime les hommes Pas vous ? Oh, qu'il est mignon ! Ils sont où tes parents ? Comment tu t'appelles ? Euh, Joe Joe Dalton, madame Joe Dalton ? Enchanté ! Vous savez, pour moi, la taille ne compte pas Oh, comme tu es fort, Joe ! Tu m'impressionnes Dis, Joe Toi qui es si malin, t'as bien un plan ? On s'évade C'est que... On est complet Bien sûr, si tu préfères rester entre vieux garçons Mais c'est eux ou moi ? Hey, Joe ! C'est quand qu'on s'évade ? Plus tard Continue sans moi Ah, je vais prendre l'air Du calme, Joe ! T'es un génie, Joe ! Qu'est-ce qu'on marche ? Vous savez, pour moi, la taille ne compte pas Joe, il faut partir d'ici, vivre libre, ensemble Oui, mais... et mes frères ? Ils sont grands, il faut que tu penses à toi À nous ? Juste tous les deux, toi et moi Vous savez que je vois clair dans votre petit jeu Un jeu ? Je ne vois pas de quoi vous parlez De toute façon, on vous transfère demain Bye-bye, coyote ! Transféré ? Joe, il faut nous évader, cette nuit D'accord Un tunnel ! Une fois que nous serons loin, on récupère ton magot et direction l'Europe Mon magot ? Quel magot ? J'ai pas de magot, moi ! C'est toi, mon trésor ! Pas de magot ! La sortie ! Joe est parti sans nous ! C'est la fille ! Une fille ? Quelle fille ? Désolée, Joe Mais tu restes ! Mais Lou, tu disais qu'on vivrait d'amour et d'eau fraîche Je préfère vivre de luxe et d'argent frais Joe ? Tu t'évadais sans nous ? Elle est où, la fille ? Pas du tout C'est un plan, faites-moi la courte échelle Un plan, ouais, c'est ça Lou ! Tu peux pas me faire ça ? Euh... Si, j'avais raison C'est bien Coyote que tu t'appelles J'étais sûre que si tu pensais être transférée demain, tu voudrais t'évader ce soir Alors je ne suis plus transférée ? Tentative d'évasion ? Maintenant, si Lou, tu m'avais promis Lou, tu m'avais dit Non, c'est à moi que t'avais dit Lou, c'est moi, ton petit canary Moi aussi Bien, maintenant que tout est rentré dans l'ordre Vous allez pouvoir reboucher tous ces tunnels Toi qui voulais te retrouver seul, on te laisse Ça fait mal Waouh ! La cellule ! On pique les clés et on se taille Moins fort ! Tu vas nous faire repérer Un red char, Avril Une chalette à l'intérieur, c'est idiot ! Enfermez-les dans leurs cellules Et mettez-leur le boulet Avril, la prochaine fois Fais-moi penser à te laisser dormir Jeune homme svelte, emploi stable Cherche jeune femme polie, économe Aimant l'ordre et la vie en communauté Le directeur a passé une petite annonce C'était sur son bureau Ça me donne une idée Monsieur le directeur Une visite pour vous C'est votre annonce Peabody, Melvin Peabody Directeur de pénitencier Et vous ? Samantha ! Samantha Big Pot ! On vous a déjà dit que vous aviez un air de Dalton ? Les Dalton ! J'adore ! Surtout Joe ! Il a l'air si intelligent Vous voulez parler du petit teigneux ? Non, le beau gosse Je vais vous décoincer Non mais ça va pas ! La région est infestée d'Indiens Vous allez dormir ici Votre chambre est juste à côté de la mienne Mon petit Melvin Je crois que tu as un ticket Rentre vite, ça va être l'appel Tout va bien, Samantha ? Ça y est ! Demain, je dîne avec lui ! Et vous savez quoi ? C'est nous quatre qui ferons le service ! V'obligez pas ? Ça veut dire que c'est un bon moyen pour s'évader ? Nous quatre ! Avec le Dirlo et sa fiancée ! Euh... Et comment tu pourrais être les deux à la fois ? J'y avais pas pensé Elle est en retard Ça veut dire qu'elle va venir Ils sont combien là-dedans ? Il y a un mystère là-dessous Ah, Samantha, vous voilà ! Eh bien, où est Joe ? Vous savez, les grands voyous sont souvent très timides avec les dames On sent que vous avez reçu une éducation les plus distinguées Et si on allait faire une petite promenade ? Une promenade, Claire de Lune Vous et moi, seul Ni crainte, je suis armé Rends en plan, mon vieux ! T'es sur la bonne piste ! Mince ! La pluie ! Manquait plus que ça ! Oh ! Une étoile filante ! Faites un feu ! Le mien est fait ! Le mien aussi ! Les mains en l'air, Peabody ! Samantha ? Mais que se passe-t-il ? C'est quoi la métier de gêne ? C'est quoi la métier de gêne ? Ah ! Que saleté de clivard ! Va me lâcher ! Vite ! On se fait la belle ! Samantha ! Samantha ! Revenez ! Ah ! Zut, mon talon ! Vous êtes une hors-la-loi ! Je dirige un pénitencier ! Qu'importe ! L'amour sera plus fort ! Et vous avez pas encore compris ? Je suis pas Samantha ! Je suis Joe ! Joe Dalton et je suis un garçon ! Et alors ? Personne n'est parfait ! Oh ! Joe Dalton est une femme ? On bouge plus ! Allez les Dalton ! On rentre ! T'as toujours eu un côté féminin Joe ! Tu sais ce qu'il te dit mon côté féminin !